Monsieur Didier Valéry Bationo, il est instructeur de drone, il est promoteur de Global BTP, Drone Center avec lui. Il sera question évidemment bien sûr des drones. Comment tu vas mon frère ? Oui, je vais très bien, merci. Je suis très content de t'avoir avec moi, franchement. Merci, moi aussi. Tu sais très bien qu'en ce moment, le drone est devenu une passion incommensurable pour toutes les générations. Donc, il faut forcément en parler. Absolument. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Didier Valéry Bationo ? Est-ce qu'on peut avoir encore une présentation assez approfondie ? Alors, comme vous venez de le dire, Didier Bationo, Valéry, le promoteur du Global BTP Drone Center, qui est un centre de formation de télépilote professionnel. D'accord. Voilà. Et parallèlement à ça, je suis ingénieur géomètre topographe. D'accord. Et également, je suis directeur d'une société de construction en BTP. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Félicitations. Merci. Nous avons besoin en tout cas de ce genre de dynamique ici au Burkina Faso, surtout venant de la jeunesse. Une jeunesse qui se bat, une jeunesse qui croit à l'avenir, mais aussi une jeunesse qui crée de l'emploi pour d'autres jeunes. Alors, pourquoi toi, tu as choisi spécifiquement les drones ? Alors, la passion des drones m'est arrivée lorsque j'ai commencé à exercer profondément dans le domaine de la topographie. Ah, d'accord. Oui, où on avait besoin de faire ce qu'on appelle des levées de terrain. Oui. À l'époque, on utilisait des appareils qui pouvaient prendre peut-être toute une journée pour faire un, deux, trois, quatre hectares de travail. Mais aujourd'hui, en une minute, le drone te le fait avec beaucoup plus d'efficacité et de détail. D'accord. Donc, c'est de là que, bon, est née cette passion et j'ai commencé à investiguer dedans, à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, bon, ça m'a amené à faire des formations à l'extérieur. Oui. Et je me suis dit, OK, pourquoi ne pas faire un centre au Burkina Faso qui puisse également aider aussi, bon, pour nos activités dans le pays. Voilà. On va parler de ce centre. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre global BTP Drone Center ? Alors, il faut savoir que le centre, il est agréé par l'Agence nationale de l'aviation civile. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que ce sont des formations qui tournent autour de tout ce qui est aviation. D'accord. Alors, le drone, comme on sait, c'est un engin volant. Hum-hum. Alors, il requiert pas mal de connaissances et en théorie et en pratique. C'est vrai. Alors, donc, dans le centre, on explique aux gens comment le drone est formé, comment est constitué un drone et à quoi il peut servir. C'est ça. Mais vous savez, aujourd'hui, comme c'est un engin volant, il passe sur des superficies ou en tout cas des espaces qui sont privés. Donc, il faut expliquer à l'utilisateur ses droits, ses devoirs et ou ses limites également. Donc, il y a une réglementation. Absolument. Il y a une réglementation là-dessus et nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs de l'ANAC pour expliquer aux gens qui peut posséder un drone, quand et où voler avec un drone. Ah, d'accord. D'accord. Dis-nous alors, qui peut posséder un drone ? Aujourd'hui, si vous me demandez qui peut posséder un drone, c'est comme dire qui peut posséder un vélo, qui peut posséder une voiture. D'accord. Alors, toute personne peut posséder un drone. Ah. Maintenant, il va falloir être mentalement et physiquement apte pour pouvoir piloter ce drone. Voilà. Donc, pour le faire, il y a des examens de santé qu'il faut faire. Ah bon ? Voilà. Drone ? Oui, pour piloter un drone. Tu n'es pas dedans, tu vas faire examen de santé comment ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un engin volant. Oui. Vous pouvez créer des accidents avec, vous pouvez créer des incendies avec. Ah bon ? Vous pouvez porter atteinte à la vie privée des gens. Il y a des drones qui peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20 kilomètres de hauteur. Il y a des avions qui passent. Absolument. Oui, parce que les drones, ce n'est pas seulement les mille tours autour. Il y a des ailes fixes, voilà, qui ressemblent à des avions. D'accord. Ils peuvent avoir des envergures de 2, 3, 4, 5, 10 mètres. Oui. Et qui peuvent aller pratiquement à la même hauteur que des hélicoptères. Donc, à ce moment, il faut que vous ayez un permis de conduire. Donc, une licence de télépilote drone. Oui. D'où le centre, justement, pour apprendre aux télépilotes professionnels comment voler un drone et comment se comporter avec un drone parce que c'est un engin qui peut avoir un accident aussi ou une panne, comme je dis. C'est vrai. Voilà. Donc, comment se comporter. Et avoir aussi les papiers en règle. Voilà, justement. Parce que ça, c'est très important. C'est comme faire un permis de conduire aujourd'hui. Oui. Pour pouvoir piloter, il va falloir passer à l'école, faire des examens. Il y a un examen théorique que tu dois faire. Et il faut pouvoir passer par là. Et après, tu as réussi. Tu passes maintenant à l'examen pratique où il y a des examinateurs de l'ANAAC qui sont là. D'accord. Pour voir si tu réussis. Et après, on te délivre ta licence. Donc, ce qui veut dire que votre licence est reconnue par l'État burkinabé. Oui. Pas seulement par l'État burkinabé, mais à l'international. Ah, d'accord. Si tu as la licence des télépilotes drones délivrées par l'ANAAC, tu peux piloter, par exemple, au Canada, aux États-Unis, au Ghana. Et voilà, par tous les pays qui ont ratifié l'OACI. D'accord. D'accord. Et puis, je le disais tantôt, de plus en plus, quand même, on voit cette passion des drones en train de grandir, que ce soit sur les jeunes, mais aussi sur les adultes. Puisque le drone a plusieurs, en tout cas, utilisations. Voilà. Il y a bienvenu tantôt ça, quand même, qui nous a habitués à frapper. Ça, c'est d'autres drones, mais qui frappent correctement et qui frappent très bien également. Mais le drone dont nous, on parle également ici, c'est le drone qui amuse, qui éduque les enfants, mais aussi pour les proportionnels de l'audiovisuel également. Voilà. Donc, pour vous expliquer, nous, dans notre cadre, le drone sert sur deux secteurs. D'accord. Il y a les passionnés pour les loisirs et il y a les professionnels. Pour les loisirs, justement, il faut encadrer. Normalement, pour quelqu'un qui doit pouvoir voler un drone, il doit avoir 18 ans. Ah. S'il a moins de 18 ans, il doit être assisté parentalement. D'accord. Par exemple. Alors, ça, ce sont les drones de loisirs ou des amateurs. N'importe qui peut venir se faire former. Et puis, bon, on lui explique comment on monte un drone, où il faut aller avec le drone parce qu'il y a des zones strictement interdites de vol. Absolument. Voilà. Absolument. Surtout maintenant avec la situation sécuritaire. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas voler au-dessus d'un hôpital, au-dessus d'un camp militaire. Il y a un certain nombre de zones qu'on appelle no-fly. Zone, ça veut dire que vous ne devez pas voler là-bas. Normalement, si le drone est bien paramétré, vous ne devriez pas pouvoir voler de façon systématique. Le drone ne démarre même pas. Le drone ne démarre pas. Oui. Voilà. Mais il y a des astuces que certains utilisent, ce qui est très dangereux. Ah oui. Donc, nous sommes là justement pour sensibiliser, pour expliquer pourquoi il ne faut pas voler dans ces zones. Voilà. Donc, pour les jeunes, ils viennent, on leur apprend comment on utilise le drone et où il ne faut pas voler. Oui. Pour les professionnels, parce que le drone intervient dans plusieurs domaines. C'est comme un bic aujourd'hui. C'est ça. Comme vous venez de le dire, dans l'audiovisuel, par exemple, vous avez besoin du drone pour faire de belles images, de belles vidéos. Surtout maintenant dans l'audiovisuel. Voilà. Absolument. On ne fait plus de réalisation sans drone à ce qui concerne les films, les documentaires, mais aussi les clips. Voilà. Les mariages que les gens font aujourd'hui, n'importe qui prend un drone, il vole. Oui, c'est vrai. Ça peut être très dangereux. Oui. Donc, il faut qu'on explique aux utilisateurs comment voler et à quelle hauteur il faut voler. Et voilà, pour ne pas créer des accidents. Voilà. Il y a l'agriculture. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un drone, il peut être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace que quelqu'un, par exemple, qui va utiliser la méthode ancestrale pour contrôler son champ. Surtout quand ce sont des hectares et des hectares. Voilà. Tu ne peux pas parcourir tout ton champ toute la journée. Non. Voilà. Donc, si tu as un drone, tu peux facilement regarder quelle plante pousse bien, quelle plante ne pousse pas bien. Oui. Tu peux arroser, tu peux désinfecter ton champ avec le drone. Ah ! Oui, tu peux désinfecter ton champ. Tu peux mettre même de l'engrais avec... Moi, je pensais que c'était juste des vidéos seulement. Ah non, pas des vidéos seulement. Aujourd'hui, on peut étaler et faire son épandage d'engrais avec le drone. D'accord. On peut désinfecter, comme je dis, avec le drone. Et on peut même étudier la plante avec le drone parce que c'est des captations d'images après qu'elles sont étudiées par des logiciels spécifiques. D'accord. J'ai vu un documentaire. Je pense que c'est au Rwanda où ils sont vraiment bien avancés. Ou on se cède du drone même pour livrer des médicaments dans des zones inaccessibles. Voilà. Exactement. C'est un moyen de transport aujourd'hui qui est assez efficace pour les zones inaccessibles. Nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir comment implémenter ce secteur-là au Burkina Faso, comment amener des médicaments dans les zones reculées, les zones inaccessibles. C'est ça. Aujourd'hui, le Burkina, on n'a pas encore toutes les infrastructures routières qui nous permettent d'aller n'importe où au Burkina Faso. Donc, à partir du drone, on peut envoyer des médicaments. D'accord. Voilà. Dans certaines zones inaccessibles ou des routes à cause des routes ou à cause de la topographie, par exemple. Voilà. Parlons des formations. D'ailleurs, je pense que c'est la leitmotiv même du centre. Voilà. Formé, formé, formé. Oui. Aujourd'hui, pour être un télépilote professionnel, jusqu'à nos jours, il faut avoir au minimum le bac ou un diplôme équivalent. Ah bon ? Voilà. Il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent au bac. Voilà. À partir de là, vous venez. Vous avez d'abord une semaine de théorie. D'accord. Lors de cette semaine, vous allez avoir, par exemple, tout ce qui est réglementation parce qu'au Burkina Faso, tu ne peux pas utiliser un drone à plus de 150 mètres de hauteur. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il faut que le télépilote sache ça. C'est ça. Et il y a tout ce qui est météorologie. Oui. Voilà. Le pilote doit savoir qu'il y a du vent. Je ne dois pas voler. Le vent est à telle vitesse. Je ne dois pas voler. Sinon, je perds mon drone ou je crée un accident. Voilà. C'est vrai. Le drone, c'est de la mécanique aussi. Donc, il faut étudier tout ce qui est électricité. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des batteries qu'on met dedans. Oui, c'est vrai. Alors, ces batteries, il faut les connaître. Il faut les étudier. Un drone que tu utilises tout de suite... Ça peut exploser à tout moment. Donc, il faut d'abord connaître tout ce qui est voltage, ampérage du drone avant de pouvoir voler. Il y a un certain nombre d'éléments qui sortent sur ton tableau de bord qui doivent te permettre de voler ou de ne pas voler. Oui. On parle de calibrage. Voilà. Le drone qui arrive... Souvent, il faut savoir calibrer. Il faut... Voilà. Je vois que vous êtes un bon télépilote. Non, passionné sur toi. Un passionné. Passionné, hein. Parce qu'effectivement, le drone qui arrive, quand tu changes d'espace à bout de 15, 20 kilomètres, le drone ne se retrouve pas systématiquement. Absolument. Donc, il faut faire un calibrage pour pouvoir permettre au drone de se repérer parce que c'est sur un système géographique où c'est les altitudes, les longitudes et puis bon, voilà. Donc, il faut permettre au drone de tout capter. Et également, il y a un GPS qui est positionné sur le drone qui permet d'orienter, de stabiliser le drone. Donc, tous ces éléments sont appris à la théorie. On va demander à un chef d'ERA de faire passer les images au fur et à mesure en même temps aussi. Voilà. Parce qu'on a des images aussi, hein. Oui, par exemple, dans vos nombres de 100. Voilà. Il peut aussi diffuser les images au fur et à mesure. Voilà. Alors, donc, il faut montrer au télépilote, au niveau de la pratique, comment on peut utiliser le drone étant dans ta position. Parce que le drone peut aller à des kilomètres où tu ne peux plus voir le drone. Ah. Donc, comment gérer un engin volant, ça devient très dangereux. Oui. C'est pourquoi lors de la formation, il y a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle en anglais bivilos. Par exemple, tu ne peux pas voir le drone. Le drone est très loin, 30 kilomètres. Le drone peut aller à 30 kilomètres et tu dois pouvoir l'orienter étant à ta station de base. Oui. Voilà. Donc, on explique tout ça au télépilote comment le faire. Oui. Voilà. Mais tu fais le retour. Oui. Quand tu fais le retour, généralement, le retour, c'est quand ton drone, est en danger où tu estimes qu'il faut absolument faire revenir le drone. Oui, oui. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que les professionnels n'aiment pas forcément tout ce qui est automatique. Voilà. Tout ce que vous aimez, tout ce qui est manuel. Oui. Ça, c'est très important. Alors, en combien de temps, par exemple, un novice peut maîtriser un drone, que ce soit amateur ou professionnel ? Pour être honnête, il n'y a pas de temps requis pour apprendre à un professionnel de pouvoir maîtriser de fond en comble un drone. Ça demande beaucoup de paramètres. D'accord. Je viens de vous dire tout de suite qu'il faut le bac. Quel type de bac ? D'accord. Il faut des aptitudes. Vous et moi qui avons appris à fabriquer des petits vélos lorsqu'on était petits, des voiturettes là. Et aujourd'hui, nos enfants et nos petits frères qui sont passés sur les Nintendo, les Playstation et tout ça, il y a des aptitudes. C'est vrai. Voilà, qu'il faut avoir. Je disais également tantôt qu'il faut faire un examen médical classe 3. Quelqu'un qui a la tremblote ou qui est, excusez-moi, épileptique, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ou qui n'a pas une bonne vision. Voilà. Donc, tout dépend au préalable de la santé physique et mentale du télépilote. Tout dépend de ses aptitudes. D'accord. Voilà. Et tout dépend de l'efficacité du formateur. Voilà. Vous avez un élève avec vous. Il faut une bonne communication. Surtout que c'est de la théorie et de la pratique. Oui. Il faut une bonne communication. On voit déjà, c'est carrément... Voilà, c'est sur un terrain bien dégagé. Oui. Réglementé. D'accord. Où on apprend au télépilote comment il faut voler ça. C'est la phase pratique. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas maîtriser le drone à 100%. Oui, parce que c'est l'expérience. Oui. Parce que si aujourd'hui, tu commences à voler pendant un mois, tu vas te croire un bon télépilote. Mais en une semaine ou un mois, deux mois après, quand tu ne voles pas, ça te lâche. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer au quotidien. C'est comme une voiture. Nos mamans aujourd'hui qui ont arrêté de conduire, quand elle va prendre la voiture, tout ne vient pas automatiquement. Voilà. Là, on mettait vitesse comme ça. Emmanuel, aujourd'hui, on s'assoit. Aujourd'hui, on s'assoit. Il y a des formations en cours en ce moment. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, absolument, parce que ce sont les vacances. Nous organisons des camps-vacances drone pour permettre d'occuper les enfants et les passionnés. Camps-vacances drone ? Oui, camps-vacances drone à Bobo. Ça se passe où ? À Bobo comme à Ouaga, il y a des dates prévues pour ça. D'accord. On peut avoir des dates, par exemple ? Oui, nous avons, par exemple, en G, actuellement, à partir du 12, nous avons Camps-vacances à Bobo et à Ouaga. Là, j'adore. Quand je vois le drone comme ça, j'adore. Voilà. Et en fonction du flux de personnes, il y a des formateurs professionnels qui sont là, qui prennent par vague. Donc, nous sommes prêts à prendre les gens pratiquement toutes les semaines jusqu'à la fin des vacances. D'accord. Comment s'inscrire ? S'inscrire, il y a des numéros sur lesquels on peut appeler et puis avoir de plus amples informations par rapport à ça. Alors, pour être vraiment, je dirais, exceptionnel, je vais te permettre de donner déjà le numéro parce que je sais qu'il y a pas mal quand même de personnes intéressées au pilotage du drone en ce moment, surtout chez les jeunes, mais aussi chez les enfants. Ok. Pour tout ce qui est professionnel, on peut joindre Global BTP au 70-20-36-18. 70-20-36-18. 36-18. 18, d'accord. Ou au 76-95-53-27. D'accord. Pour Bobo et puis... Pour Bobo et Ouaga, ce sont les mêmes numéros. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'un drone, par exemple, peut apporter à un enfant ? Le drone, c'est un jouet également qui peut éveiller les enfants. D'accord. Voilà. Qui peut éveiller les enfants. Déjà, à l'époque, on n'avait pas de drone, nous utilisons ce qu'on appelle le cerf-volant. C'est vrai. Voilà. C'est la même chose aujourd'hui. L'enfant... Et vu les PlayStation ? PlayStation. L'enfant apprend à savoir... Là, c'est bien stabilisé, là. Voilà. Oui. Exactement. Oui. L'enfant apprend à maîtriser ses gestes, à maîtriser ses sens. Voilà. D'accord. Comment démarrer un drone. Voilà. Quand tu appuies, tu vois que le drone y va. Quand tu appuies en profondeur, le drone y va plus vite. Comment aller à gauche ? Comment aller à droite ? Ça amuse les enfants. C'est de la robotique. Et même la maîtrise aussi de soi-même. Parce qu'à un certain moment donné, le drone aussi peut devenir fou. Oui. Le drone peut perdre le contrôle. Et effectivement, c'est en ce moment qu'on fait appel à la maîtrise de soi. C'est ça. Voilà. Comment se comporter quand le drone, par exemple, perd les pédales ou en tout cas perd le réseau ou le GPS, par exemple ? Comment faire atterrir le drone de façon urgente pour ne pas perdre totalement le drone ? Parce qu'il est assez cher quand même. Ou quand aussi la batterie est en train de partir. Voilà. Quand la batterie... Et que tu n'as pas fait attention rapidement et puis on te signale que la batterie est en train de partir. Oui. Il y a des méthodes pour que tu saches que la batterie est en train de finir. Mais il y a des moments. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui est sur le marché qui n'est pas original. C'est ça. Voilà. Vous avez des gens qui vont vous voir des batteries neuves qui peuvent vous lâcher en plein vol. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme des réacteurs d'avion qui peuvent te lâcher en plein vol. Comment se comporter quand c'est comme ça ? Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau du global BTP, drone centre, c'est seulement le pilotage ? Est-ce que vous faites aussi la maintenance ? Oui. Parce que qui parle de montage de drone parle de maintenance. Nous formons les télépilotes à savoir voler en drone. Mais il faut savoir maintenir au minimum son drone. Donc, nous avons également un centre à l'intérieur qui apprend comment on monte un drone, comment on fait la maintenance primaire d'un drone. D'accord. Et voilà. Pour que... Ça, c'est très important. Vas-y. Alors, pour tous ceux qui possèdent des drones, il y a des heures. C'est comme les avions. Après un certain nombre d'heures de vol, vous devez ramener votre drone pour faire ce qu'on appelle la maintenance niveau 1. D'accord. Voilà. En ce moment, on doit regarder si les moteurs tournent bien, si la batterie est toujours utilisable. C'est ça. Voilà. Si les hélices sont toujours bonnes. Absolument. Même les capteurs aussi. Absolument. Pour ceux qui font l'audiovisuel, il faut nettoyer les capteurs. Souvent, ils descendent à cause de la poussière. Il faut renforcer, vous voyez, revisser tout ce qui était en train d'être dévissé. D'accord. Donc, il y a une maintenance par rapport à ça. Aujourd'hui, nous intervenons dans beaucoup de mines qui utilisent 24 heures sur 24 des mines. C'est vrai. Dans les mines. Surtout dans les mines. Voilà. Ils utilisent 24 heures sur 24 des drones. Donc, ils sont obligés d'envoyer ces drones-là en maintenance. D'accord. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons un centre à grayer pour pouvoir faire la maintenance niveau 1, niveau 2, niveau 3 de tous ces drones-là. Tu vois qu'il fallait en parler. Moi, je pensais que c'était seulement pour le pilotage. Bon, il y a le domaine de la sécurité en ce moment où c'est la sécurité privée ou collective, là. Merci. Donc, nous utilisons. Les gens viennent vers nous pour demander comment est-ce qu'il faut surveiller mon champ, comment il faut surveiller mon secteur. Dans exactement tous les domaines. Voilà. Dans tous les domaines. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut passer très souvent, nous édifier, nous éclairer sur les drones parce qu'après, nous allons parler aussi des différents types de drones. Ça, c'est très important. Les marques de drones également. Et puis aussi, nous apaisantir sur l'utilisation des drones dans différents secteurs. Voilà. Merci beaucoup. C'est un premier passage peut-être, mais ça ne sera pas le dernier. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Voilà. Merci aux téléspectateurs. Voilà. Merci. On dit bien de choses, en tout cas, à tous les professionnels de drones. Il faut passer forcément par Global BTP, Drôle Center, pour être bien formé.